Le congrès de l'immobilisme En réalité, le 24e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique marque des pas en avant importants sur trois questions pour moi essentielles. Tout d'abord dans le domaine de la politique extérieure. Il y a des propositions soviétiques pour aller dans le sens de la paix, du désarmement et de la coexistence pacifique qui sont très importantes. Et d'ailleurs, plusieurs personnalités politiques chez nous ont reconnu que ce plan, ce véritable plan de paix et de nature, va avoir le soutien des forces pacifiques démocratiques les plus larges. En second lieu, sur le plan intérieur, le prochain plan quinquennal va être consacré essentiellement à l'élévation du niveau de vie du peuple soviétique. Et cela d'une manière très substantielle. Et le congrès n'a pas seulement proclamé la nécessité d'élever le niveau de vie, mais a défini les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Et en troisième lieu, il y a, à mon sens, dans tous les domaines, un développement important de la démocratie socialiste. Le plan est basé, en définitive, sur une participation très large des travailleurs du peuple soviétique à la réalisation des objectifs fixés. Ce qui amène développement de la démocratie avec rôle accru des syndicats, avec aussi le rôle des intellectuels dans tous les domaines. Nous avons également eu connaissance d'une lettre du physicien soviétique Sakharov demandant une démocratisation plus grande en Union soviétique et protestant contre les hospitalisations psychiatriques de certains savants ou écrivains. Qu'en pensez-vous ? Je n'ai absolument pas connaissance de cette lettre. Ce que je sais, comme je l'ai dit à l'instant, c'est qu'il y a aussi bien pour les écrivains que pour les intellectuels en général des possibilités nouvelles définies par le Congrès d'épanouir leur talent au service du peuple soviétique ou à tout ce que je peux dire sur cette question. On parle aussi beaucoup ici de la doctrine Brezhnev, de la souveraineté limitée des pays socialistes. Croyez-vous que cette doctrine existe et pensez-vous qu'au contraire les partis communistes sont complètement indépendants du parti communiste soviétique ? Il n'y a pas de doctrine Brezhnev. J'ai mis au défi, qui que ce soit, de citer un texte au sujet de la soi-disant souveraineté limitée. Par contre, ce que je sais, c'est que le Parti communiste de l'Union soviétique, lors de la conférence internationale des partis communistes et ouvriers, a adopté avec nous un document qui définit clairement l'indépendance des pays socialistes, l'indépendance des partis communistes et ouvriers dans le monde. Par conséquent, la doctrine, la souveraineté limitée n'existe pas.